A l'image de la Tunisie voisine, l'Algérie entend elle aussi faire sa propre révolution dans la rue. Mais les autorités, elles, ne voient pas les choses du même oeil. Prévue de longue date sans l'accord du pouvoir, la marche pacifique d'hier, quadrillée par des centaines de policiers, a très vite tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Une cinquantaine de personnes ont été blessées, parmi lesquelles un député du RCD, principal parti d'opposition. Nous sommes aujourd'hui descendus dans les rues d'Algérie, à travers les 48 wilayas, pour revendiquer un projet de société différent de celui qui est instauré jusque-là par le régime algérien. Un régime basé sur la corruption, la fraude électorale et la réparation. Deux violentes émeutes contre la flambée des prix ont secoué le pays au début du mois, faisant cinq morts et plus de 800 blessés. Une accalmie relative s'en était suivie après que le gouvernement ait ordonné une baisse des prix sur les aliments de base. Mais au regard des 155 milliards de dollars de réserve dont dispose le pays, la population a le sentiment d'être de plus en plus laissée pour compte. 155 milliards, soit autant que le PIB du Maroc et de la Tunisie réunis.